Bien, les amis, hier, c'est là quelques heures, je vous ai proposé un document qui serait de la Fédération Carmoniaire du Football où le document disait que le président de la Fédération Carmoniaire du Football et les membres directeurs du comité d'urgence de la Fédération Carmoniaire du Football auraient suspendu l'entraîneur sélectionneur Marc Brice de trois mois. Alors, dans cette vidéo, je vous disais que ce document était encore à prendre avec les pincettes parce qu'elle n'était pas encore officielle et le document n'était pas signé. Alors, la Fédération Carmoniaire du Football a réagi pour clarifier les faits par rapport à ce document qui circule sur les réseaux sociaux et qui n'apporte aucune signature. Alors, les amis, bonjour, bienvenue. Abonnez-vous s'il vous plaît, activez la code de notification si ce n'est pas encore fait. Surtout, donnez-moi vos avis en commentaire parce que c'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires. Communiqué de la Fédération Carmoniaire du Football, pourtant de mentir d'un document en circulation. Le président de la Fédération Carmoniaire du Football informe l'opinion publique qu'un prétendu document en circulation dans les réseaux sociaux fait état d'un projet de communiqué final sanctionnant et des résultats et performances souhaités par l'institution dont il est à la charge. Il invite l'opinion publique à ne pas céder à l'écoute de ces sirènes de la manipulation et de la déstabilisation. Fait à Yaoundé le 11 septembre 2024, le secrétaire général d'une emblaise. Cette fois-ci, le document est signé. Alors, les amis, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce document parce que moi, je vous dis honnêtement, j'aurais souhaité que la Fécafoot suspende Marc Brice. Oui, peut-être que c'est un coup, mais moi, je souhaite de tout cœur que la Fédération Carmoniaire du Football suspende Marc Brice. C'est-à-dire que quand le suspendeux se coûte trois mois, pour moi, c'est qu'il soit suspendu définitivement et qu'il ne met plus pied au Cameroun pour entraîner les lions indomptables. Parce que tout ce qui a été cité dans le document précédent, où la Fédération Carmoniaire du Football vient de démentir, tous les faits qui ont été cités sont tellement vrais que, ça dit, tout ce qui a été cité à l'intérieur, c'est exactement ce que Marc Brice a fait. Insubordination, manque de sérieux, voyautisme, tout. Ce monsieur a, ça dit, il mérite qu'on le suspende en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à ce document. Donc, parce que moi, je vous disais, j'aimerais vous poser une question, c'est un sondage, s'il vous plaît, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les vidéos. J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous pour ou contre la suspension de Marc Brice au sein de l'équipe nationale des lions indomptables? Si oui, dites-le-moi et donnez-moi une seule raison pour laquelle vous souhaitez que Marc Brice soit suspendu. Sinon, dites-moi et donnez-moi une seule raison pour laquelle vous ne souhaitez pas qu'il soit suspendu. A très bientôt.